Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes en ce jour, un jour qui, dans notre calendrier, ne contient pas de fête propre. Alors j'ai choisi de célébrer, puisque nous sommes jeudi, la messe votive du Christ souverain prêtre. Encore une fois, un titre qui peut prêter interrogation. Comment le Christ peut-il être prêtre lui-même, puisque le prêtre est censé l'adorer ? C'est justement cela, le grand mystère de l'Église. Oui, le Christ fut, j'allais dire, le dernier grand prêtre du culte d'Israël. Moins de 40 ans après sa mort, le temple a été détruit et il n'y a plus de grand prêtre pour officialiser, pour célébrer le sacrifice. Mais il fut aussi le premier prêtre de la Nouvelle Alliance. Le premier grand prêtre de la Nouvelle Alliance et même le pontife de la Nouvelle Alliance. C'est lui qui nous a appris ce que nous devions faire. C'est lui-même qui l'a fait. Comme la lettre de Saint Paul nous le dit, le Christ a obéi. Souvent, chez les prêtres, comme nous t'avons chez les évêques, le vœu le plus difficile est le vœu d'obéissance. Et ce n'est pas évident d'obéir à son supérieur, d'obéir à l'Église, d'obéir à Dieu. Mais nous avons un modèle, c'est le Christ. Oui, le Christ a obéi à son Père. Oui, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, comme nous dit Paul. Il a obéi, il a été jusqu'au bout. Et nous aussi, nous nous devons obéir. D'obéir pas dans une confiance aveugle, mais d'obéir dans la sainte volonté de Dieu et dans cette sainte puberté des enfants de Dieu. Obéir à celui qui a peut-être un peu d'invention, celui qui a de l'expérience, celui qui va nous guider, celui qui va nous conduire par la main. Et nous, en tant que Québec, nous devons obéir au Christ, à ses réceptes, à ce qu'il nous dit dans l'Évangile. C'est pour cela que des fois, on me dit, mais de quel droit vous avez accueilli telle personne ? De quel droit vous bénissez des couples de même sexe ? De quel droit ? De quel droit je ne le ferais pas ? Moi, j'obéis au Christ. Le Christ, le Christ me dit d'accueillir toutes et tous. Le Christ me dit d'ouvrir les portes. Le Christ me dit d'être miséricordieux. Le Christ me dit d'aimer toutes et tous. Je lui obéis. Et tout pontif devrait faire la même chose. Pontif, c'est celui qui fait des ponts. C'est le titre que l'on a donné, à l'époque, on le donnait aux emplois. Par la suite, tous les évêques ont pris le titre de pontif. D'ailleurs, quand l'évêque célèbre une messe avec la mitre, la crosse et tout, tralala, j'allais dire, il célèbre une messe pontificale. Il pontifie. Parce que l'évêque est là pour faire des ponts entre les gens, entre les communautés. Le Christ est notre souverain prêtre, le pontif éternel. À nous de lui obéir, à nous de nous mettre à ses ordres. C'est pour cela qu'il est bon de temps à autre de célébrer cette messe votive. Et dans la collette, on nous dit bien que tous ceux qui sont à ton service soient fidèles à leur ministère. Oui, il est bon de célébrer la messe votive du souverain prêtre pour nous souvenir que nous ne sommes toujours que des ouvriers qui travaillent à la Bible du Seigneur, que seul lui est le maître de la maison. Est-ce que nous faisons ce qu'il nous dit ? Est-ce que nous obéissons à ses commandes ? Est-ce que nous lui sommes fidèles ? Cette messe permet à ceux qui la servent de se nous poser des questions, de se remettre en réflexion. Mais aussi, ça permet aux fidèles de prier pour leur prêtre. Car oui, nous frères et sœurs, nous avons besoin de prière. Des fois, notre ministère est harassant et nous avons besoin de prière. quand j'utilise cet exemple parce que j'en suis servi ce matin pour demander à une donneur religieuse de se consacrer à la prière d'adoration pour accompagner mon ministère pastorale auprès des artistes à part et auprès de ce monde de la vie. J'y mets tous les mois et je sens que physiquement, émotionnellement, c'est des fois difficile. Que dans le flux de l'action, je n'ai pas toujours le temps de consacrer beaucoup de temps à la prière. Je le fais épisodiquement dans les églises, mais il me faut un soutien, un appui. Et c'est ce que j'ai demandé à nos honneurs Elisabeth de faire dans la prière d'adoration du Saint-Sacrement. Cette inspiration est mélevée en visitant l'église du Corpus Christi, l'église des Pères du Saint-Sacrement qui est à Paris et où se trouve le corps de Saint-Génie-Alémar. Quand il a créé la communauté des Pères du Saint-Sacrement, justement, il a créé une communauté de religieux à côté, les serments du Saint-Sacrement, dirigés par maire Marguerite Guillaume. Et il lui a demandé justement d'être son soutien dans la prière, qu'elle soit en permanence comme une béquille qui le soutenait dans la prière. Oui, mes frères et sœurs, votre clergé a besoin de prière. L'évêque que vous voyez en ce moment, en train de célébrer et de prêcher pour vous, a besoin de prière et il vous les demande humblement. Alors, vous n'oubliez pas de prier pour moi. Priez pour vos prêtres, priez pour les serviteurs, les servants de Dieu. Ils en ont besoin. Priez pour notre clergé, ceux qui travaillent, ceux qui sont au contact des plus gros, tous et tous, on a besoin de vos prières. Car, nous, on prie pour vous, on vous soutient, on vous aide, mais il nous faut des gens pour prier pour nous aussi. Alors, oui, c'est un échange que nous pouvons faire. Souvent, quand les gens me disent, ah, là, je vais prier pour vous, je vais penser à prier pour moi. Enfin, moi, je leur dis, je vais prier pour moi. Mais pensez aussi à prier pour moi. Alors, oui, mes frères et sœurs, faisons cet échange de prière les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et veillons à toujours rester fidèles au seul souverain, au seul souverain, prêtre et pontif éternel, le Christ Jésus. Voilà, grâce au Dieu de ceux qu'on se soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec toi.